Salut à tous, comme vous avez vu dans cette vidéo, je vais acheter un PC de chez ElectroDépôt. On a vu la petite pub, il y a un PC à 899€ avec une RTX 4060 et un 5600G qui est disponible en ce moment. L'ElectroDépôt en général, ils sont plutôt bons au niveau rapport qualité-prix, rapport performance-prix. Ils arrivent à faire des très bons prix. On est chez ElectroDépôt et on va le tester, je vais donner mon avis. Allez c'est parti, venir avec moi. Alors regardez, ça y est, on l'a retrouvé. C'est celui-ci, c'est ce petit PC-là, c'est un HP Victus. Donc comme je vous l'ai dit, moins de 900€ avec un Ryzen 5 5600G et une RTX 4060. Alors il y a d'autres PC, regardez, il y a un petit PC ROG. Là il y a un écran qui a l'air intéressant aussi, c'est du 180Hz, 124 pouces à 134€. Donc voilà, il y a moyen de faire des petites affaires intéressantes chez ElectroDépôt. Mais là, parmi tous les PC, c'est celui-là qui est le meilleur. Vous voyez typiquement le PC ROG, il y a un 3700X et une RTX 3060 et c'est 50€ de plus. Donc en vrai, celui-là, il est plus intéressant. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller faire des petits tours chez ElectroDépôt. De temps en temps, il y a des heures vraiment super intéressantes. Regardez les claviers. On a des petits claviers à 20€, 24€, souris pour les petits budgets. C'est intéressant. Bon, ça y est les gars, j'ai récupéré le PC. On va ramener ça dans le studio et on va tester ça tout de suite. Allez, venez avec nous. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDKeyOffer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20€. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé. Et le Windows sera activé. Et voilà, ça y est ! Nous avons ramené le PC à la maison, dans le studio. On va déballer ça et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Alors niveau packaging, c'est plutôt simple. Le boîtier n'est pas très très grand. Du coup, le carton ne prend pas beaucoup de place. Et on va regarder tout ce qu'ils nous ont mis dans ce PC. J'espère qu'ils ne nous ont pas mis une alimentation pourrie. C'est un PC HP Victus. Donc ça veut dire que techniquement, ce n'est pas un PC électro-dépôt. Electro-dépôt, le vent, a un prix intéressant. Typiquement, c'est un PC, vous pouvez aussi peut-être le retrouver à la FNAC. Et donc là, on est sur la gamme Victus. Donc c'est un peu comme les PC portables, on est censé être sur un bon rapport performance-prix. Alors niveau emballage, ça m'a l'air déjà plutôt bon. On a le PC qui est protégé avec du carton. Alors j'ai déjà vu mieux, c'est bien quand on a un sur-emballage. Mais là, étant donné que c'est un PC qu'on achète directement dans un magasin, on ne se le fait pas livrer. Il n'y a pas de sur-emballage et ce n'est pas forcément nécessaire. Donc en soi, il n'y a rien qui me choque pour l'instant. Donc voilà pour le carton. Donc vous voyez, c'est ce genre de protection qu'on a tout autour pour protéger le PC. Je ne vous ai pas demandé, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on le fasse gagner. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Un petit PC avec une 4060, un 5600G. Je pense que ça peut faire plaisir à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et je vous le ferai gagner si je vois qu'il y a du monde motivé. J'essaierai de vous le faire gagner sur Instagram. Je vous refais une petite précision parce que j'en vois beaucoup qui s'énervent, qui disent « Oh Guillaume, tu annonces des concours sur YouTube et tu me le fais gagner sur Insta. » Sachez que c'est totalement interdit de faire un concours sur YouTube. Genre c'est dans les règles de YouTube. Et si je le fais, ma chaîne ferme. Donc je ne vais pas prendre le risque pour faire plaisir à 2-3 d'entre vous de faire un concours sur YouTube. Parce que ma chaîne YouTube, j'y tiens. Donc les concours, c'est Instagram, TikTok, voilà tous ces réseaux-là. Mais sur YouTube, c'est interdit, donc je ne vais pas le faire. Voilà à quoi ressemble le PC. Donc comme je vous l'avais montré dans le magasin, c'est assez basique. Le boîtier est vraiment très 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 léger. Mais en tout cas, le design, je le trouve plutôt réussi. Donc on a la connectique en façade. On a deux USB, mais c'est des USB 3 plus rapides. Et on a un USB type C. On a la prise casque et le bouton Power. Donc là, c'est plutôt réussi, je trouve, en termes de design, en termes de connectivité façade. Là, on a le petit logo Victus. Donc ça, c'est une gamme de chez HP. C'est un petit peu comme chez Asus, par exemple, vous avez Tough Gaming, vous avez Rogue. Là, c'est Victus chez HP. Vous avez aussi Omen chez HP, voilà. Et on a le petit autocollant AMD Ryzen 5000 Series avec le 5 pour dire que c'est un Ryzen. Donc voilà, très 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 basique. Je vois quand même que les traces de doigts restent un petit peu dessus, même si on est sur une surface mate. Cette partie est en métal. La partie à l'avant, par contre, elle est en plastique. Donc ça, c'est du plastique. Ça, c'est du métal. Mais ça a l'air plutôt solide, voilà. À l'arrière, alors à l'arrière, on voit tout de suite qu'on est sur un PC prémonté. Quand vous achetez vous même vos composants, voilà. On se retrouve en général, l'arrière du boîtier, il est noir, voilà. Là, on voit tout de suite, on a l'impression que c'est un PC comme on a dans les entreprises. Vous savez, les HP qu'on retrouve dans les entreprises. Alors, connectique à air, on a les trois connectiques audio. Le casque, le micro, le in. Nous avons, alors ça, c'est enlevé, mais on avait des sorties, des entrées et sorties HDMI. Alors là, ils ont mis un truc en plastique pour empêcher qu'on branche le câble sur l'HDMI. C'est pas bête parce qu'au final, on utilise la carte graphique. Mais vu qu'il y a un 5600G, vous pouvez techniquement brancher un écran là-dessus et ça fonctionnera. Ensuite, on a deux USB 3, deux USB classiques et une prise réseau. Donc, bon, niveau connectique, c'est OK parce que là, on en a quatre des USB plus on en a quatre en façade et un USB type C. Ça nous fait huit connectiques, c'est OK. Est-ce qu'on a du Wi-Fi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. On va regarder ça juste après. Alors, c'est parti pour le reveal de l'intérieur du PC. Alors, vous voyez que vous avez une petite cage d'aération à ce niveau-là pour faire rentrer de l'air. Et sur l'avant et le dessous, il n'y a rien. Donc, pour faire rentrer de l'air, c'est uniquement par là. Voilà. Alors, comment c'est à l'intérieur ? Voyons voir. Alors, je découvre en même temps que vous. Donc, on a une carte mère sur un format propriétaire. Là, je vois donc un refroidissement vraiment très basique. Une carte graphique très basique avec du 8-pin. Mais bon, on est sur une RTX 4060. Ça ne consomme pas beaucoup. Et alors, attendez, on a une alimentation HP. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette alimentation ? Ça, c'est intéressant. Alors, c'est une alimentation 350 watts. C'est une alimentation 350 watts avec les 350 watts sur le rail 12 volts. Donc, ça, c'est plutôt positif parce que le rail 12 volts, c'est là-dessus qu'on va taper quand on va vouloir alimenter le processeur et la carte graphique, soit ceux qui consomment le plus dans une config. Donc, il faut se dire qu'on a 350 watts pour le processeur et la carte graphique, ce qui en soit est largement suffisant. Moi, ce que j'ai tendance à vous dire en général, c'est de prendre un petit peu de marge. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on a cette aération à ce niveau-là. C'est la seule rentrée d'air qu'on va avoir ici. Et on n'a pas de ventilateur derrière pour faire rentrer l'air. Ce qui veut dire que c'est uniquement le ventilateur du Ventirad et le ventilateur à l'arrière pour l'extraction de l'air qui vont faire rentrer de l'air dans le boîtier. Donc, ça risque de ne pas être super efficace. Dans tous les cas, vous regarderez, quand on va faire les benchmarks en fin de vidéo, vous aurez, par exemple, après Cinebench, tout ça. Vous aurez les températures max qu'on a eues sur la carte graphique et sur le processeur. Donc, ça vous donnera une idée un peu des températures qu'on atteint. Mais j'ai peur que ça chauffe un petit peu. Niveau cable management, on va dire qu'il n'y en a pas vraiment. Là, je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir, mais vous aurez sûrement des plans d'illustration qui vont s'afficher. Mais on a des câbles qui passent un petit peu à l'arrache. Voilà, on a l'alimentation du processeur. C'est 4 pins. Ah non, c'est 2 x 4 pins, donc 8 pins, a priori. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous avez compris que si vous achetez ça, le jour où vous voulez changer votre PC, si vous voulez changer de boîtier cette carte mère, vous n'allez pas pouvoir la remettre dans le nouveau boîtier parce qu'il vous faudra un format ATX, micro ATX, donc il faudra changer aussi la carte mère. Par contre, vous pouvez réutiliser le processeur. Vous pouvez réutiliser... Ah, je ne sais même pas si vous allez pouvoir réutiliser le Ventirad. La carte graphique, on peut. Alors, on a un SSD, c'est un SSD SolidiDiGM de 512 Go. Et alors, ça nous parlait sur la fiche technique d'un deuxième stockage. Eh bien, en fait, il y avait écrit SSD HDD 512 Go. Et à côté, il y avait écrit SSD 512. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a qu'un seul SSD. On va quand même regarder à l'arrière, voir si je ne loupe rien. Ah ben non, l'arrière, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, c'est mort. C'est mort, il n'y a que ça. C'est un petit peu dommage, mais bon. Donc, on a un câble de data SATA qui est disponible, plus deux câbles d'alimentation SATA qui sont dispo. Si jamais vous voulez rajouter du stockage, je pense que c'est possible. Ou même un disque dur. Donc, ça, c'est cool. Par contre, on avait deux fois 512 d'annoncés. Et on n'a eu qu'une fois 512. Alors, je pense que c'est une erreur d'affichage. Je ne pense pas que ce soit fait exprès. Et au niveau des barrettes de RAM, alors là, ça, c'est le classique quand on achète des PC prémontés. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Nous avons donc une magnifique barrette de RAM, no name, verte. Alors, c'est de la SK-INX. Donc, bon, ce n'est pas nul. Et c'est de la 16Go, une barrette en 3200 MHz. Et je n'ai pas l'info de la latence. Le truc qui est plutôt positif, c'est que souvent, quand on achète les PC comme ça, ils nous mettent des fréquences. C'est genre de la 2133, des choses comme ça. Donc, souvent, c'est un peu ahurissant la RAM qu'ils mettent dedans. Ils essaient de prendre le moins cher possible. Là, c'est quand même de la 3200. Alors, je n'ai pas la latence. J'espère que c'est de la CL16. Ce serait vraiment parfait. Par contre, il y a une fois 16Go seulement. Et donc, vu que vous n'avez qu'une seule barrette de 16Go et pas de 228, vous ne pouvez pas profiter du dual channel qui va doubler la bande passante pour la RAM et qui, du coup, permet d'avoir beaucoup plus de performance. Donc, c'est 16Go. C'est du 3200 MHz. Il faudra voir un petit peu ce que c'est la latence. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas 2x8 pour avoir le dual channel. Alors, je vais remettre la barrette. Et je vais vous dire après globalement ce que je pense de ce PC. Donc, avant de vous donner les notes globales que je vais donner à ce PC de chez ElectroDépôt, déjà, une petite info. Je vous avais dit, je ne sais pas s'il y a du Wi-Fi. Mais là, je vois sur la carte mère qu'on a une carte Wi-Fi connectée dessus. Et on a une antenne qui part et qui a l'air de venir à l'avant, à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a le Wi-Fi. Ça, c'est plutôt positif parce que je n'avais pas l'info à ce niveau-là. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce PC ElectroDépôt ? Alors, déjà, en termes de commande, ça s'est plutôt bien passé. J'ai vu l'offre sur le site web. J'ai fait réserver pour un retrait en magasin sous une heure. Le matin, je l'ai fait pendant la nuit. Le matin, genre à 10 heures, j'ai reçu un mail qui me disait, votre produit est disponible. Venez le chercher quand vous voulez. Je suis allé le chercher. Tout s'est bien passé. Hop, j'ai récupéré le produit. Donc, en termes de service pour la vente côté ElectroDépôt, tout s'est bien passé. Le site, c'était OK. Voilà. En termes de PC, il y a une chose qui ne va pas. C'est que sur le site, sur leur description, ils ont mis deux fois SSD 512, alors qu'il y a un seul SSD de 512. Ça me semblait étonnant qu'il y ait deux SSD de 512. Je me suis dit, pourquoi ils n'en ont pas mis direct un de 1 Tera ? Il y a Yanis aussi qui me confirme que sur la fiche technique, il y avait écrit qu'il y avait le Wi-Fi. Donc, bon, on a pu le vérifier. Mais quand même, ils se sont trompés sur la fiche sur le site. Et il y a écrit, techniquement, il y a écrit qu'il y a deux SSD de 512 ou alors un disque dur SSD de 512. Mais à mon avis, ils se sont trompés. Donc, on va dire que là, à ce niveau-là, ce n'est pas parfait. Mais sinon, globalement, pour donner mon avis sur le service ElectroDépôt, on va dire que c'est un quasi sans faute, à part ce petit détail où ils se sont trompés dans le titre. Et du coup, je ne vais pas leur mettre 5 sur 5, mais je vais plutôt leur mettre 4 sur 5 à ce niveau-là. Donc là, on a jugé le service ElectroDépôt. Maintenant, je vais juger ce PC. Alors, ce PC, si on regarde le rapport performance-prix sur le papier, 16Go de DDR4, un 5600G et une 4060 pour 900€, c'est sûr à 100% que vous ferez mieux, plus puissant pour ce prix-là. Ou que, si vous voulez prendre les mêmes specs, le même processeur qu'un graphique monté vous-même votre PC, ça vous coûtera un peu moins cher. Mais on va dire que pour un PC prémonté, le rapport performance-prix est correct par rapport à ce qu'on retrouve sur le marché en France. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas parfait pour le rapport pair-free, mais ça ne mérite pas 1 sur 5 ou 2 sur 5. On va dire que je vais leur mettre 3,5 sur 5, comme note, pour le rapport performance-prix. J'aurais pu mettre 4 sur 5, pourquoi pas, mais le fait qu'il y ait une seule barrette de RAM de 16Go et pas 2, qu'on n'ait pas le dual channel, le fait qu'il y ait juste un SSD de 512Go et pas un SSD de 1TB ou alors 2, voilà, c'est un petit peu dommage. Le fait que l'alimentation, ce soit une alimentation 350W, ça aussi, si vous faites vous-même votre PC, vous allez mettre une alimentation 450, 550, voire même 650W, et ce sera une alimentation de meilleure qualité. Pareil, au niveau de la carte mère, c'est une carte mère, si jamais vous voulez faire un upgrade, ce ne sera pas possible, parce que c'est des formats propriétaires, où vous n'allez rien pouvoir changer. Si, vous allez pouvoir rajouter une barrette de RAM, mais le jour où vous voulez changer des choses, par exemple juste le boîtier, ça, cette carte mère, vous ne pourrez pas la faire rentrer dans votre nouveau boîtier. Donc, il faudra changer la carte mère. Donc, en termes d'évolutivité, il y a très peu de possibilités, c'est un peu compliqué, donc ça veut dire que là, si vous voulez upgrade, vous pouvez récupérer la RAM. La lime, je ne pense même pas que vous puissiez la fixer, parce qu'elle est dans un format très spécial. Donc, en vrai, le jour où il faut changer des choses, il faut changer beaucoup de choses. Donc, en termes de rapport performance-prix sur du long terme, ce n'est pas forcément très intéressant, et c'est souvent le gros problème qu'on a avec les PC assemblés, comme par exemple quand vous prenez des PC HP, des choses comme ça que vous achetez à la FNAC ou à Leclerc, etc. Pareil, en termes de Ventirad, je pense que ça suffira, mais ce qu'ils ont mis, vous le voyez, ce n'est vraiment pas incroyable. On dirait les Ventirad qu'il y a par défaut sur les processeurs Intel. Donc, à mon avis, ça va suffire, mais ce n'est pas foufou. La marque de la RAM, on ne sait pas ce que c'est, on sait juste que c'est de la mémoire SK-INX dedans. Et pareil, la carte graphique, c'est du no-name. Donc, si on avait des vrais composants de marque, qu'on nous avait mis, là, c'est une carte graphique Zotac, si on avait une vraie carte mère, ça pourrait justifier, je ne sais pas, peut-être un 4 en rapport performance-prix, mais là, je ne peux pas. Je mets 3,5 et je suis fortement tenté de mettre 3 sur 5. Je trouve que je suis quand même assez cool de mettre 3,5. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je pense qu'un 3 sur 5 serait bien mérité pour ça, pour le rapport performance-prix. Alors ensuite, pour juger globalement la config, le montage, le cable management, etc., on va dire que ce n'est pas très bon selon moi, mais en soi, c'est fonctionnel. On va dire que quelqu'un qui achète un PC comme ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'embêter à monter son PC lui-même. Donc, il ne va pas aller l'ouvrir, vérifier. Il n'y a pas de vitre, donc on ne voit pas le câblage à l'intérieur. En soi, le câblage n'est pas en fouillis, mais on va dire que ce n'est pas très harmonieux à l'intérieur, c'est vraiment très basique. Et le montage, on voit que ce sont des PC qui sont montés à la chaîne, ils doivent monter des centaines par jour comme ça. Hop, ça part dans des palettes. Le montage n'est pas très, très soigné. On a par exemple, là, vous voyez, vous avez le câble d'alimentation processeur qui passe en dessous du câble pour le ventilateur. Enfin bon, il y a quand même pas mal de petites choses qui ne vont pas. Même en termes de ventilation, pour moi, ça manque de ventilation. Il n'y a pas de ventilation en façade, il n'y en a pas ici. Ils auraient pu en mettre une pour que l'air passe à travers cette petite plaque et pour faire rentrer plus d'air à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est un problème de conception. Alors, vous verrez à la fin, quand il y aura les benchmarks, les températures concrètes qu'on a dedans. Mais ça, c'est un risque à ce qu'on ait, par exemple, la carte graphique qui se bride ou alors le processeur qui se bride un petit peu parce qu'il manque d'alimentation. Pareil, je regarde au niveau des VRM de la carte mère. C'est ultra, ultra, ultra basique. Moi, j'ai peur que le 5600G, il n'ait pas les performances normales d'un 5600G. Vous allez voir directement quand il y aura le Cinebench R20 et on vous affichera les performances habituelles sur un Cinebench R20 d'un 5600G. Ça vous permettra de voir si le processeur, il est bridé par la carte mère ou pas et je pense que c'est fortement possible que ça se passe. Globalement, si je devais mettre une note globale à ce PC, on va dire que je mettrais un petit 2,5 sur 5. Ce n'est pas forcément un PC que je vais vous recommander. Je sais que parmi vous, il y en a qui ne veulent pas apprendre à monter un PC, ne veulent pas prendre du temps à choisir les composants, se renseigner, tout ça. Mais sachez que d'un point de vue finance, rapport performance prix, vous en aurez toujours plus pour votre argent si vous achetez vos composants et que vous le montez. Je sais qu'il y en a aussi qui ont un peu peur d'assembler eux-mêmes leur PC, mais sachez qu'il y a beaucoup de sites qui existent. Vous sélectionnez vos composants, vous avez une option de montage à 80 ou 90 euros, et ils vous montrent votre PC. Et vous aurez quelque chose de plus intéressant pour le même prix. Donc globalement, je pense qu'un petit 2,5 pour ce PC, ça peut être intéressant. A noter quand même que, bon, c'est un PC électro-dépôt que j'ai acheté chez électro-dépôt, donc d'un point de vue électro-dépôt, tout s'est bien passé. Et le PC, en termes d'achat, tout s'est bien passé. Et je trouve que le prix pour ce genre de PC était à peu près correct. Par contre, ce genre de PC, je ne les recommande pas forcément. Et globalement, pour le PC en lui-même, je mettrais un 2,5 sur 5. Et je pense que c'est la note qu'il faut donner pour un PC pré-monté comme celui-ci. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, des PC pré-montés comme ça. Mais bon, moi, je ne suis pas super fan et je préfère clairement 10 000 fois plus acheter mes propres composants et monter mon PC moi-même. Donc pour réserver, note électro-dépôt, on va dire un petit 4,5 sur 5 parce qu'il y avait une petite erreur sur les infos du SSD. Mais sinon, tout le reste s'est très bien passé pour mon achat. Et la note pour ce PC-là, je vais mettre 2,5 sur 5. Ça peut paraître un peu sévère, mais clairement, si vous achetez vous-même vos composants ou même si vous allez sur des sites, je ne sais pas, vous allez sur TopAchat, vous achetez un PC qui peuvent expédier en 24 heures, c'est 1 000 fois mieux. Et pour ce prix-là, vous pouvez, je pense, avoir exactement les mêmes composants à l'intérieur avec un montage et des bons composants, une bonne alimentation, un bon boîtier et surtout un PC que vous allez pouvoir faire évoluer plus facilement. Donc voilà, bon, alors désolé, mon avis est un petit peu mitigé. Alors maintenant, dites-moi si vous voulez que je vous le fasse gagner. Parce que bon, je l'ai pas mal critiqué ce PC, mais ça reste quand même un PC. Vous branchez un écran, clavier sur les cases, vous pouvez jouer dans des bonnes conditions. Vous allez le voir avec les benchmarks juste après. Ce n'est pas un mauvais PC, c'est juste un PC qui n'est pas super intéressant en termes d'évolutivité et en termes de rapport performance prix. Mais voilà, dites-moi si vous êtes intéressé pour que je vous le fasse gagner. J'essaierai de vous faire gagner ça sur Instagram, peut-être dans le canal. On fera un concours en speed. Donc ça veut dire, je vous mettrai un petit message, je vous dirai, allez, tout le monde, tous ceux qui veulent participer, vous likez cette photo et je prends quelqu'un au hasard dans les likes une ou deux heures plus tard et je le ferai gagner à quelqu'un. Ça peut être quelque chose d'intéressant, donc mettez-moi un petit commentaire si vous êtes intéressé pour que je vous organise tout ça. Voilà pour mon avis globalement sur ce PC ElectroDépôt. Donc je ne suis pas déçu de mon achat chez ElectroDépôt. J'avais déjà acheté un fauteuil et un bureau gamer. Alors c'était quelque chose de basique, c'était de l'entrée de gamme, mais avec un très très bon rapport qualité-prix selon moi. Et donc là, ça se confirme chez ElectroDépôt. Franchement, on peut faire des bonnes affaires. Alors n'allez pas acheter du haut de gamme. D'ailleurs, ils ne vendent pas beaucoup de haut de gamme chez ElectroDépôt. Mais il y a moyen de faire des belles petites affaires pour ceux qui ont des petits budgets, qui ne peuvent pas mettre une fortune dans le matériel qu'ils veulent acheter. Parfois, on arrive à trouver des choses intéressantes, notamment au niveau des périphériques. Vous l'avez vu avec l'écran à 134 euros. Vous aviez un écran 24 pouces, Full HD, 180 Hz dans le magasin. Donc ça restait intéressant. Alors maintenant, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Je vais vous laisser là-dessus. Et juste après, on va vous faire les différents benchmarks. On va vous montrer les performances concrètes que vous arrivez à avoir là-dessus. Vous aurez aussi un 3D Mark qui sera comparé aux 3D Mark qu'on a habituellement sur les RTX 4060. Pour voir si, pareil, la carte graphique peut être potentiellement bridée par la chaleur. On verra ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'âme, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, c'est parti pour les benchmarks. J'ai pas encore la bulbs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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